alors je suis désolé mais en faisant le montage de la vidéo je me suis rendu compte que la vidéo que je vais vous présenter là alors elle dure pas très longtemps elle doit durer moins de cinq minutes ou cinq minutes à peine pour comment on colle le ruban enfin deux trois petites finitions la vidéo est toute floue voilà alors je voulais juste m'excuser de ce désagrément mais malheureusement je peux pas la refaire parce que ben je m'en suis rendu compte qu'au moment du montage donc voilà elle est un petit peu floue et j'en suis vraiment désolé mais je vous montre quand même cette petite vidéo bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto de cet album alors je vais vous montrer pour le ruban mais avant ça je voulais vous montrer quelques petites finitions donc voilà donc moi j'ai collé donc mes bandes de papier je vous avais montré toutes les pages mais à chaque endroit j'ai collé des petites bandes de papier donc pour garder une harmonie j'ai miscraft et bordeaux voilà alors pour faire je vais pas vous donner les bandes de papier la dimension ça servira à rien en fait vous vous collez vraiment aura alors en hauteur si je vous la donne c'est 26 cm donc toutes vos petites bandes de papier là elles font toutes 26 cm pour la largeur vous vous mettez c'est simple moi je me mets vraiment à ras je vais vous prendre un morceau de papier juste pour vous montrer comment je procède donc moi je me mets à ras vraiment je lutte sur là et je me trace un petit trait en fait vraiment ici en haut et en bas et après ensuite je découpe comme ça c'est vraiment ajusté pile poil au millimètre près à mon morceau de papier voilà donc là je voulais vous montrer comment on va coller le ruban donc il me reste le ruban à prendre donc moi c'est pareil j'ai pris un ruban bordeaux alors il est un peu grand un peu large mais finalement il me plaît bien donc on va prendre je vais vous dire la dimension à peu près je regarde combien j'ai pris pour mon modèle notre modèle 25 cm ouais allez donc deux morceaux de 25 cm allez on va prendre 30 pour être plus large donc hop c'est pas le ciseau qui coupe le Je vais le tissu là mais hop hop 2 morceaux de 30 cm donc sur le devant donc de ce côté donc on va en coller un ici donc moi je prends la moitié d'accord donc je prends la moitié donc je prends la moitié c'est 26 et demi mais je vais mettre la moitié de 27 je me fais une petite marque voilà et l'autre on va le faire de l'autre côté donc je fais exactement la même chose donc je prends mon ruban 30 cm il va peut-être faire petit celui-là donc je vais coller un morceau de double face je vais le sortir mais qu'est ce que j'en ai fait alors de la largeur de votre ruban donc moi il est large donc du coup donc je le colle par rapport à la petite marque que je viens de faire au milieu donc la marque elle est là et je le colle à deux millimètres du bord et là je vais le coller et je fais exactement la même chose de l'autre côté C'est parti. Voilà. Donc ensuite, on collera le papier. Moi, je mets ça, c'est juste pour que le ruban, il tienne bien, que ça ne s'effiloche pas. Donc je pense que je vais même en remettre un bout sur le côté. Et ensuite, vous collez votre papier directement dessus. Voilà. Donc je vais terminer mon album avec ma couverture. Et puis, je vous présenterai très prochainement terminé. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada